L'info sur AL24 News, bienvenue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est alarmé que le Liban devienne un autre Gaza à mesure que l'antité sioniste intensifie ses agressions contre Beyrouth et ses alentours. Ce qui m'inquiète la possibilité que le Liban se transforme en un autre Gaza, a déclaré le chef de l'ONU sur la chaîne d'information américaine CNN alors que s'ouvre à New York la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. En France, le nouveau gouvernement français de Michel Barnier, nommé samedi après deux semaines de tractation, est réuni pour la première fois ce lundi matin à Matignon, la résidence du Premier ministre. Plusieurs passations de pouvoir suivront dans les ministères avant que les 39 membres du gouvernement et le Premier ministre se retrouvent au palais présidentiel de l'Elysée pour un premier conseil des ministres à 15h autour du chef de l'État Emmanuel Macron. Aux États-Unis, les chefs de file du Congrès américain ont annoncé hier un accord visant à prolonger le budget du gouvernement jusqu'à la mi-décembre et éviter une paralysie de l'État fédéral avant l'élection de novembre. Le budget 2025 devait être adopté par le Congrès d'ici fin septembre, fin de l'exercice fiscal pour que l'ensemble des services restent financés. Le président de la Bolivie, Luis Arce, a affirmé qu'il ne permettra pas l'éclatement d'une guerre civile dans son pays après des affrontements entre ses partisans et ceux du leader indigène Evo Morales qui ont fait huit blessés dimanche près de la capitale de La Paz. Une guerre civile est précisément ce que souhaitent les ennemis intérieurs et extérieurs de notre État. « Nous ne le permettrons pas », a déclaré Arce dans un message télévisé. Et enfin, au Sri Lanka, le nouveau président du pays, Anoura Kumara, Dissi Nayaka, a été officiellement investi ce lundi lors d'une cérémonie dans la capitale Colombo diffusée en direct à la télévision. Dissi Nayaka, chef d'un parti de gauche, a été proclamé dimanche vainqueur de l'élection présidentielle et il a prêté serment devant le président de la Cour suprême. C'est la fin de l'info. Merci de l'avoir suivie.